Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis devant mon dressing donc nous allons faire un petit tri voilà donc j'en ai fait un à peu près tous les ans voire deux ça dépend des fois là j'avais envie de faire un tri parce que je me suis rendu compte qu'il y a des pièces que je n'ai pas portées ou que je ne porte plus donc on va faire ça ensemble je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos et moi même j'aime beaucoup regarder les vidéos de tri ça peut motiver un petit peu à faire également son tri chez soi que ça peut être dans le dressing ou dans n'importe quelle autre pièce de la maison donc voilà si jamais cette vidéo peut vous motiver ça serait super donc c'est parti on commence ensemble alors c'est parti donc là je suis un petit peu basse je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour être dans le cadre donc là on va commencer par la partie des tops et des blues mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose parce que j'ai déjà fait un tri alors je pense que je vais après c'est vrai que quand on est devant on se dit je vais tout vendre enfin je vais tout enlever pour tout refaire on va dire mais c'est vrai que des fois on ne sait plus alors je pense que je vais me séparer de ce petit top alors toutes les pièces que je vais vous montrer elles seront en ligne sur mon compte Vinted les plaisirs de Sophie et donc vous pourrez retrouver les pièces à vendre directement sur mon compte Vinted et je pense que je vais également me séparer de celui-ci j'aimais beaucoup mais je ne sais jamais quand le porter soit j'ai trop chaud avec soit il fait froid donc voilà je m'en sépare c'est un petit top à épaulette que j'avais eu sur le site de EasyClose très joli mais je n'arrive pas à le porter donc c'est tout au niveau des petits tops blues chemise vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose on peut vraiment bien séparer enfin les vêtements sont vachement bien séparés donc il faut vraiment que je refasse un petit peu de shopping parce que c'est vrai que je n'ai plus énormément de choses à me mettre quand je dis ça à mon copain il pète un câble voilà mais sinon voilà j'ai plus on va dire que j'ai plus non plus énormément de choix on est sur le rayon du bas donc au dessus j'avais donc les blouses, les chemises, les tops donc là on est sur le rayon du bas où c'est qu'il y a les gilets, les pulls et quelques vestes donc au niveau des vestes tout ça je garde en fait parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore portées mais je me dis que je peux encore les porter parce que vu que j'ai changé de travail voilà je ne m'habille plus vraiment pareil j'étais un petit peu plus basique on va dire dans le travail quand j'étais vendeuse en boulangerie là maintenant on va dire que je peux à peu près porter ce que je souhaite en fait vu que je ne suis plus en boulangerie voilà c'est un peu moins strict donc là je vais déjà me séparer de ce gilet-ci toujours de la marque Easyclose mais voilà je m'en suis lassée donc je m'en sépare il est vraiment tout doux pareil je me suis lassée également de la couleur de celui-ci je l'avais eu sur le site de Zohoa il me semble donc c'est une couleur un petit peu saumon mais un petit peu plus foncée et pareil je me sépare de celui-ci donc voilà une jolie maille comme ceci vraiment toute douce marron mais je m'en suis un petit peu lassée au niveau du coloris ensuite au niveau des autres pulls donc celui-ci je m'en sépare également voilà c'est un pull beige vraiment tout ce qu'il y a de plus simple mais je trouve que voilà c'est un S et je trouve qu'il est un petit peu court pour moi donc je préfère m'en séparer et ensuite je passe au niveau des t-shirts donc je pense que je vais enlever celui-ci celui-ci et peut-être celui-ci donc là j'ai pris trois t-shirts que je ne portais plus vraiment on passe à la partie droite du dressing et là ça va être tout ce qui est robe, jupe par ici en dessous par contre je n'y touche pas parce que c'est un caisson tout simplement qui est avec tous mes sous-vêtements donc ça par contre je n'y touche pas je ne fais pas de tri c'est déjà fait en fait donc voilà sinon on va passer tout de suite à tout ce qui est jupe et robe donc là au niveau des robes je pense que je vais me séparer de celle-ci qui est une pimki si je ne dis pas de bêtises c'est ça voilà je l'ai depuis un moment et voilà je m'en suis lassée je voudrais passer à autre chose je vais également me séparer de celle-ci que je n'ai jamais portée en fait voilà je l'avais eu sur le site de Shein elle est mignonne mais voilà il y a plusieurs détails qui font que je ne souhaite pas la porter donc voilà je trouve qu'elle est mignonne mais ça ne me va pas vraiment et ensuite je vais également me séparer de celle-ci donc c'est une robe jaune qui vient de chez Shein assez longue voilà je m'en suis lassée la couleur est sympa mais bon voilà je souhaite je souhaite m'en séparer et je vais également me séparer alors ça j'hésite c'est une robe donc qui vient de chez Stradivarius c'est une robe satinée noire mais ouh je suis toute blanche mais c'est vraiment le type de robe que vous mettez sous autre chose en fait parce qu'il y a de la dentelle au bout je ne mettrai pas ça tout seul en fait c'est pour ça que j'hésite beaucoup mais je pense que je vais m'en séparer parce que je ne la porte jamais et c'est vrai que c'est un peu dommage vous pouvez la porter avec un gros pull par dessus par exemple voilà je vais tenter je vais essayer sinon vous la retrouverez sûrement sur mon compte sur mon compte Vinted j'hésite un petit peu alors au niveau des jupes je pense que je vais me séparer de celle-ci en fait qui ne me va plus du tout parce que c'est une taille c'était une taille L donc j'avais mis ça un petit peu plus quand j'étais enceinte donc ça date un peu j'avais même pour pouvoir la porter encore à nouveau je l'avais même un petit peu cousu ici donc là j'enlèverai tout ce qui est fil et tout ça pour pouvoir la mettre en vente mais voilà je ne la porte plus et je la trouve assez fine donc celle-là je ferai un petit prix dessus parce qu'elle est vraiment très fine en fait il n'y a pas de doublure il me semble si je ne dis pas de bébé ouais c'est ça il n'y a pas de doublure en fait donc je trouve que pour moi elle est un peu un peu trop fine donc voilà et au niveau des jupes je pense que alors celle-ci je ne sais pas si elle est encore voilà ça allait tomber c'est peut-être un signe ah oui celle-ci c'est une taille 42 donc ça je l'avais mise quand j'étais enceinte j'ai à peu près la même qui est une ancienne collection de ma boutique donc je pense que je vais plutôt garder celle-ci voilà ça c'est une ancienne collection de ma boutique et celle-ci c'est une taille un peu plus correcte il me semble je crois que c'est une taille M enfin bref donc celle-ci je vais la garder par contre celle-ci donc je ne l'ai jamais remise parce que c'est une taille 42 et ça voilà je ne peux rien faire dessus vu que c'est un simili cuir donc voilà celle-ci je vais la mettre en vente sur mon compte Vinted si on a vraiment des tout petits pulls mais c'est assez fin je pense que je vais me séparer de deux alors celui-ci c'est un Zara si je ne dis pas de bêtises c'est ça très mignon mais en fait c'est un top court donc voilà à 31 ans je pense que les top courts c'est un peu fini donc voilà je souhaite m'en séparer s'il y a une jeune qui passe par ici d'une vingtaine d'années ça lui ira beaucoup mieux et le petit pull tout simple de chez Mango un basique kaki je m'en sépare ici on est dans la partie body donc là je ne fais pas de tri parce que ce sont des pièces que je porte notamment ce de chez Promod que j'aime beaucoup celui-ci également c'est un de ma boutique voilà avec toute la dentelle donc là je ne voilà ça reste ici ici on a la partie des shorts donc là on a les shorts en jean et juste à côté nous avons des shorts un petit peu plus classiques donc là c'est pareil je les porte tous en été donc voilà là le tri est déjà fait depuis longtemps donc ici tout est bon je termine par la partie des pantalons donc là au niveau des pantalons je vais m'en séparer de deux je pense donc deux qui ont un peu des aspects de simili cuir je termine par deux pièces celui-ci je ne les portais qu'une seule fois je trouve que ça ne me va pas vraiment donc je préfère m'en séparer donc s'il est tout en simili cuir il vient de chez Easy Closs je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir un peu porté je pense que si je retrouve des pièces qui sont encore disponibles je vous la remettrai en lien mais sinon il sera disponible sur mon compte Vinted celui-ci donc voilà il est avec un gros nœud sur le devant et tout en simili cuir voilà mais ce n'est pas une matière qui me va personnellement et il y a également ce petit legging noir donc pareil c'est un legging mais avec une bande de simili cuir sur le devant et derrière il est vraiment tout en coton tout simple ça ne me va plus je ne souhaite plus porter ce genre de pièces à 31 ans donc je préfère m'en séparer également et bien voilà pour cette vidéo je vous ai fait le tour de mon dressing donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de choses voilà il y a quand même énormément de pièces sur lesquelles je fais un voilà sur lesquelles je me sépare parce que ce sont des pièces que j'ai depuis un moment que je ne souhaite plus que je ne souhaite plus garder faire une nouvelle fois que la vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous motiver si vous aussi vous souhaitez faire un prix dans vos dressings je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à vous et je vous retrouve l'année prochaine